Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Donc on va poursuivre la discussion de la semaine dernière. Vous avez laissé sur cette diapositive, dont je comprends bien qu'elle peut vous paraître un peu obscure, moi-même d'ailleurs. J'ai du mal à m'y retrouver. Mais bon, avec un peu d'effort, on y arrive. Et la raison pour laquelle je vous avais avancé sur cette diapositive, c'est qu'elle est pour moi introductive d'une part du cours qui va venir sur les interactions entre le système immunitaire et le système nerveux. Alors, bien sûr, ces interactions sont importantes pour comprendre les pathologies qui conduisent à des ruptures de la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire soit des pathologies qui conduisent à ces ruptures, soit des ruptures qui conduisent à ces pathologies. Comme vous le savez, les barrières hémato-méningées sont des barrières qui séparent le système vasculaire ou artériel, surtout, et le système nerveux. C'est-à-dire que tout ce qui circule ici, normalement, ne doit pas passer dans le système nerveux. Alors, ces barrières sont faites par des jonctions serrées qui, pour ainsi dire, collent les cellules endothéliales vasculaires, ce qui fait qu'il n'y a pas de passage possible. Et la formation de ces jonctions serrées est provoquée par les astrocytes, c'est-à-dire que c'est l'astrocyte qui induit la formation de la jonction serrée au cours du développement. Donc, avant la formation des jonctions serrées, il y a des choses qui peuvent passer depuis le sang vers le système nerveux. Et j'y reviendrai plus tard. En particulier, il y a des macrophages qui passent. Mais, bien entendu, comme c'était vrai l'année dernière pour les membranes, cette idée que le système nerveux est un site, comme on dit, privilégié sur le plan immunitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction immunitaire au système nerveux, est une idée fausse, très largement fausse. Même chez l'adulte, on peut avoir des infiltrations à la fois de macrophages et surtout de lymphocytes dans le système nerveux, à la fois dans des conditions normales et dans des conditions pathologiques qui sont des conditions normales, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça ne marche pas toujours bien là-haut. Enfin, chez moi en tout cas, chez vous, je ne sais pas. Des fois, je me demande ce qui fiche le type là-haut. Je ne comprends pas toujours ce qu'il veut. Bon, c'est vrai. Voilà, il n'est pas la machine qui veut. Donc, cette idée que le cerveau est séparé... Alors, évidemment, cette infiltration, ces réactions immunitaires sont importantes pour les situations pathologiques. et les macrophages et les lymphocytes peuvent nourrir, si vous voulez, le processus inflammatoire qui accompagne les lésions, dont on en a parlé, on va y revenir, mais qui accompagne aussi les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire que quand vous avez un problème de type Parkinson ou ce que vous voulez dans le système nerveux, il y a une inflammation, Alzheimer, il y a une inflammation, quand, en fait, pour ne pas dire que ces inflammations, selon certains auteurs, en particulier Paul Patterson, pourraient être à l'origine de maladies psychiatriques, c'est-à-dire des inflammations qui arriveraient dans le système nerveux central de la mère au cours de la gestation, pour avoir des conséquences sur des développements de pathologies de type psychiatrique. Et je ne développe pas ici parce que c'est une question que je garderai probablement pour l'année prochaine, où j'essaierai, si jamais gagné d'avance, de faire un cours sur les maladies neurologiques et psychiatriques, vu d'un point de vue neurodéveloppemental, bien entendu, puisque c'est la seule chose qui m'intéresse en science. Donc, alors, en dehors du problème des pathologies, bien entendu, le système du complément, qui est un système que vous voyez ici, qui est donc un système très ancien de défense des organismes, qui était présent avant... Alors, il collabore évidemment avec la défense immunitaire que l'on connaît chez les vertébrés à mâchoire, c'est-à-dire la formation des immunoglobulines, la maturation des lymphocytes T, tout ce qui fait les anticorps, tout ce qui permet de liser une cellule à partir d'un lymphocyte. Donc, évidemment, c'est une invention nouvelle, ça, cette immunité des lymphocytes B et T. Mais, évidemment, avant, vous aviez, comme chez les plantes d'ailleurs, chez tous les organismes, vous avez une réponse immunitaire qu'on appelle une réponse immunitaire innée, et le système du complément, qui, comme je disais, collabore avec le système moderne, enfin moderne, 200 millions d'années quand même, était présent avant, et il était présent avant, c'est-à-dire que là, c'est de la collaboration avec le système d'antigènes anticorps, mais il était aussi capable d'aller reconnaître des trucs qui ne sont pas bons, par exemple des bactéries, et par des épitopes qui sont largement reconnus, par exemple, certains sucres à la surface des bactéries peuvent être reconnus par le système du complément. Et puis, ce qu'on appelle le chemin alternatif, dans lequel on a la génération spontanée de fragments qui sont des fragments qui interviennent dans la formation, le clivage de C3 et de C5, qui sont deux protéines du complément, qui, elles, provoquent la lise ou l'opsonisation. L'opsonisation, par exemple, ça veut dire qu'un fragment, en l'occurrence C3B, peut se fixer à la surface d'une bactérie et ce fragment peut être alors reconnu par les macrophages qui vont permettre donc de manger. Donc, vous voyez que ce qui est reconnu par les macrophages, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, ici, par exemple, C3B, qui est une molécule qui peut se fixer à la surface du méchant. Mais dans le cas de la réponse immunitaire classique, ça peut être simplement la reconnaissance d'un anticorps qui lui-même reconnaît un épitope qui n'est pas un épitope, qui marque, en fait, le côté hostile de la bactérie ou du virus. Et donc, tous ces trois systèmes vont entraîner la dévoration de la bactérie par le macrophage. Et puis, vous avez aussi, dans l'activation du complément, la lise, ici, qui est, comme je disais l'autre jour, l'assemblage de toutes ces molécules du complément, qui entraîne la formation d'un trou et, évidemment, la mort de la cellule. Alors, ça, c'est dans les cas qu'on dirait des cas pathologiques. Mais c'est aussi une chose qui se produit normalement, c'est-à-dire que vous ne devez pas oublier qu'au cours du développement du système nerveux, vous avez une grande activité de destruction, en particulier de destruction des neurones. Vous perdez, par exemple, dans les cornes ventrales de la moelle, c'est-à-dire les motoneurones, vous perdez 80% des précurseurs des motoneurones au cours du développement. Et puis, vous avez aussi une destruction de ce qu'on appelle la multinervation, c'est-à-dire que, très souvent, les fibres sont trop nombreuses, il y a plusieurs synapses, et puis, vous avez une élimination des synapses. Et ça, ça implique, évidemment, que les fibres excessives, ou en trop, soient elles-mêmes mangées. Alors là, c'est un processus qui n'est pas du tout un processus pathologique. Ce serait pathologique que ça ne se passe pas, justement. Et donc, les macrophages, en l'occurrence, jouent une fonction très importante dans cette affaire. Donc, vous voyez, à la fois, une fonction pathologique, enfin, une fonction contre les pathologies, très ancienne, mais aussi une fonction normale sur laquelle je vais développer. Je reviendrai plus tard sur les fonctions de lutte contre les infections. Donc là, on a discuté de cette diapositive qui vous montre que cette fermeture est quand même tardive au cours du développement et qu'avant, avant, vous avez pu avoir invasion d'éléments périphériques. Et on en reparlera la semaine prochaine. Une classe de cellules très importante dans le système nerveux qui font 5% des cellules du système nerveux, presque autant que de neurones, sont des macrophages cérébraux qu'on appelle les microglies et qui ont une fonction à la fois de lutte contre les parasites ou les bactéries ou les virus, mais aussi une fonction physiologique tout à fait essentielle au bon fonctionnement du système nerveux. Il n'y a pas que des neurones dans le système nerveux. C'est une chose à laquelle il faut s'habituer. Donc, pour revenir à nos affaires, les neurones, les astrocytes, toutes les cellules du système nerveux sont parfaitement capables d'exprimer la plupart des molécules du système du complément. Et il est probable que la fonction de ces molécules va, comme je viens de le dire, bien au-delà de la défense contre les agents infectieux bactériens, même si ça a été très longtemps le point de vue dominant, du fait que la manifestation principale de la déficience de ce système est une sensibilité accrue au méningite. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le système du complément, vous êtes beaucoup plus sensible aux infections de type aménagocoque. Donc ici, je vais me concentrer essentiellement sur deux composants du complexe du complément, les composants 3 et les composants 5, C3 et C5, qui, quand ils sont activés, quand le système est activé, soit de façon normale, soit de façon pathologique, provoque la formation de deux peptides, C3A et C3-5, et C5A, en même temps B aussi, mais on ne va parler que des A, qui sont générés par le clivage de ces deux protéines. Et ces petits polypeptides, ce sont de petits polypeptides, de petites protéines, ce qui sont des protéines, c'est moi, c'est ma fiancée, je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas. Bon. Plus tard. Donc, ces petits polypeptides se fixent sur des récepteurs, qui sont des récepteurs qu'on appelle donc C3A récepteurs, ou C5A récepteurs, qui sont des protéines à sept domaines transmembres amères de la famille de la rhodopsine. Je vous l'ai déjà indiqué la semaine dernière, mais on en a parlé l'année dernière quand on a étudié l'évolution, ou il y a deux ans, je ne sais plus, l'évolution de la vision. C'était dans le cours de 2008. Donc, ces deux récepteurs sont normalement exprimés dans le système nerveux central et tout particulièrement exprimés par les neurones du cortex et les neurones de l'hippocampe. Donc, les cellules qui vont faire les oligonandrocides, je vous rappelle que les oligonandrocides sont des, cellules qui font les gaines de myéline qui entourent les axones et qui permettent au potentiel d'action d'avancer à grande vitesse, donc il y a des fibres myélinisées dans le système nerveux, il y a aussi des fibres non myélinisées, eh bien, ces oligonandrocides, ces précurseurs de l'oligonandrocides, sur lesquels je vais revenir dans ce cours, expriment le récepteur AC5, AC5A, mais c'est une expression qui s'éteint chez l'adulte après la maturation de l'oligonandrocide. Donc, ce qu'on sait, c'est que le système du complément est fortement impliqué dans la régénération des tissus. Et ça, c'est vrai chez les amphibiens, chez les amphibiens, l'expression de C3 a été détectée dans les membres en régénération, mais pas au cours du développement normal. C3 et C5 sont exprimés dans les membres et la lentille de l'œil de Triton, on a parlé de ça l'année dernière, mais il y a une certaine logique finalement dans l'éroulement du cours sur les années, c'est heureux. Donc, ça, vous savez maintenant que la lentille régénère, que les membres régénèrent chez le Triton, chez le Triton, rappelez-vous, uniquement chez la larve du Triton jusqu'au stade 52. Je ne vais pas passer d'examen, pour ceux qui étaient l'année dernière, mais vous avez le droit de passer dans la classe supérieure sans examen, c'est quand même formidable le Collège de France. Donc, c'est exprimé dans la patte du Triton au cours de la régénération et C3 a induit aussi la migration des cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse. Donc, les auteurs que vous voyez ici, Rappé, Maï et collègues, se sont intéressés au rôle possible du complément dans la neurogénèse adulte, puisque notre cours est quand même cette année sur la neurogénèse adulte chez les mammifères et ils ont apporté des arguments qui sont assez favorables à l'idée que ces molécules jouent un rôle dans la neurogénèse. Donc, en particulier, la neurogénèse normale, mais aussi dans la neurogénèse qui suit l'ischémie cérébrale, puisque la semaine dernière, je vous ai beaucoup déprimé avec des histoires d'ischémie cérébrale. Mais ça ne va pas s'arranger. Il y a une fin, de toute façon. toute chose. Donc, C3AR, je ne sais pas si vous voyez bien, mais C3AR et C5AR, donc les récepteurs des petits peptides C3AR et C5AR, sont exprimés dans les cellules souches neurales et les progéniteurs neuronaux en culture. Donc là, vous les voyez en culture. Donc, ce que vous voyez ici, par exemple, c'est C3AR en bleu et là, c'est un marquage qui est un marquage de nestine qui est un marqueur spécifique des cellules souches. Donc ça, c'est en culture. Donc C, et là, je pense que C3AR, et là, c'est C3BR. Enfin, les deux sont exprimés en tout cas. Donc ça, c'est une chose, mais ce n'est jamais que de la culture. Ils sont aussi exprimés dans le compartiment d'amplification des cellules souches de la zone subventriculaire. Alors, le compartiment d'amplification, c'est celui-là, en vert. Vous savez que les cellules souches, elles sont là, en bleu, foncées. Là, c'est l'épithélium qui bordent la paroi ici du ventricule. Et comme vous le savez, les cellules souches sont des animaux qui ne se reproduisent pas rapidement, qui sont quiescents, et je vous expliquerai pourquoi dans une leçon suivante, parce qu'en fait, il y a très peu d'oxygène à ce niveau-là. Donc, ils se reproduisent lentement, mais ils ont donc un compartiment d'amplification qui sont les cellules C, avant que ces cellules ne se différencient après en neurones, ici en rouge, qui vont aller migrer pour aller repeupler les interneurones du buble affectif. Donc, ces cellules du compartiment d'amplification sont caractérisées par Olig2, d'ailleurs, qui est un facteur de transcription de la famille des BHLH, mais Olig2, j'y reviendrai aussi. Et ces deux récepteurs, C3A et C5AR, sont aussi exprimés par de jeunes neurones en migration, c'est-à-dire par les cellules A en même temps que par la double cortine. Donc, vous voyez ici, par exemple, ça, c'est pour démontrer que l'anticorps est bon, parce que quand je prends le mutant qui n'a pas C3AR ou C5AR, je n'ai pas de marquage, donc mon anticorps est un bon anticorps. Et ici, vous devriez être capable de voir le double marquage entre C3AR et Olig2, c'est-à-dire le compartiment d'amplification. C5AR et Olig2, ici, mais ça, c'est une vivo, maintenant, donc c'est valable. Et puis, vous voyez, dans les cellules en migration, vous avez un double marquage entre C3AR et ces cellules qui sont marquées par double cortine, c'est-à-dire une protéine qui est associée au cytosquelette des neurones, spécifiquement des neurones, et qui permet la migration des neurones. C'est comme une sorte de moteur, si vous voulez, pour les neurones. Visiblement, je pensais que j'aurais froid et la chaleur ambiante. Problème d'homéostasie. Donc, je continue avec cette histoire. Maintenant, si on peut invalider... Par contre, plutôt en revanche, on ne voit pas de marquage avec la GFAP, ce qui exclut que les astrocytes et les progénateurs neuraux en tout cas l'expriment. Donc, le rôle de C3AR que nous prenons ici comme un exemple parce que c'est plus simple, est étudié grâce à des souris qui ont été invalidées pour ce récepteur. Et, en plus, l'avantage, c'est que quand ces souris sont invalidées pour ce récepteur, elles ne peuvent pas non plus cliver C5. Et il y a l'existence aussi d'antagonistes, d'antagonistes spécifiques contre C3AR. Il y a des molécules qui permettent de bloquer C3AR. Donc, quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe dans ces souris, je résume un tout petit peu, eh bien, on voit que la perte de l'activité C3AR diminue le nombre de nouveaux neurones. Quand on regarde, bon, ce n'est pas énorme, mais c'est 33%, quand on regarde le double marquage entre DCX, c'est-à-dire ces jeunes neurones qui migrent, et BRDU, qui est le marquage de prolifération, c'est une sorte de timidine qui s'incorpore dans l'ADN et qui monte les cellules en prolifération. Donc, les nouvelles cellules incorporent BRDU, elles sont jeunes, donc elles ont du DCX, et vous voyez qu'au niveau de la zone subgranulaire dans l'hippocampe, mais aussi au niveau du bulbe olfactif, on a une perte tout à fait nette du nombre de ces cellules, soit dans le mutant C3--, je me suis trompé tout à l'heure, ce n'est pas C3AR-, c'est C3-, ce que-ci, ou soit avec l'antagonisme de C3AR. Donc, là, vous avez le même nombre, la même manip, mais avec les neurones matures, c'est ceux qui expriment l'EN, et de nouveau, vous voyez que vous avez une perte de nouveaux neurones, c'est-à-dire que ces neurones jeunes sont devenus vieux, voilà, ça arrive, et donc la perte qu'on voit ici se reflète au niveau du nombre de neurones chez l'adulte dans ces zones qui sont sujettes à un renouvellement neuronal. Ce que vous voyez ici, c'est plus ou moins la même chose, mais maintenant, avec le mutant C3AR, avec le mutant C3, vous avez considérablement le même type de résultat. Et ça, ça veut dire que ces molécules du complément, dans des situations normales, là, il n'y a pas de lésion, que dans une situation normale, ces molécules du complément, donc d'une immunité innée, sont importantes pour la génération des nouveaux neurones et puis aussi pour leur différenciation en cellules A et pour leur migration, puisque, vous voyez, qu'une fois qu'ils ont migré, alors peut-être ce défaut dans le bulle pourrait être un défaut de migration, mais ici, ça indique plutôt que c'est un défaut de génération. Donc là, c'est le système auquel on ne touche pas. Donc ça, c'est le premier message. Le système immunitaire de l'immutéiné est important pour la maturation normale d'un système nerveux, plutôt son renouvellement normal chez l'adulte. Il ne s'agit pas même de maturation au cours du développement, là, on est chez l'adulte. Donc, la régénération, cuide de la régénération. Donc, toujours en utilisant ces souris, ces 3-1-1, les auteurs ont induit une ischémie en occluant l'artère cérébrale médiane. Alors ça, c'est un truc qui est très violent. Voici ici l'artère cérébrale médiane. Vous pouvez la boucher avec un clamp et vous créez des zones d'ischémie qui sont médianes. Ça, c'est l'avant, l'arrière. Voici ici les zones d'ischémie que vous pouvez obtenir. Quand vous faites ça, vous pouvez faire que c'est plus ou moins violent, mais là, c'est assez violent quand on fait cette opération. Et l'infarctus du cortex cérébral est très large et il est suivi d'une prolifération et d'une migration des cellules de la zone subventriculaire. C'est ça la zone subventriculaire, c'est sur ces cellules qui bordent les ventricules et qui sentent de toute façon qu'il y a eu une ischémie forte. C'est des choses qui arrivent naturellement. Donc là, c'est un modèle expérimental, mais ce sont des ischémies des artères antérieures, postérieures ou médianes sont des ischémies assez classiques. Allez sur Google, vous verrez, il y a des images. Donc, je n'ai pas voulu insister trop sur ce genre de choses. Donc, il y a une grande prolifération des cellules de la SVZ et par contre, on peut regarder ce qui se passe entre une souris qui est mutée et une souris qui n'est pas mutée. Et en fait, quand les souris sont mutées, par exemple avec ici C3--, on voit qu'on a une baisse importante, ici c'est l'anestine, de cellules qui prolifèrent dans la zone subventriculaire. Donc, vous voyez qu'il ne s'agit pas ici d'astrocytes réactifs, là c'est même au niveau de la lésion. C'est dans la zone d'infarctus. Donc, vous avez des nouvelles cellules, ils ne sont pas des astrocytes réactifs, parce que quand on fait des lésions, il y a des astrocytes qui deviennent réactifs, qui réexpriment des fortes quantités de ce marqueur qui est un filament intermédiaire. En fait, non, c'est vraiment de nouveaux neurones et on les voit aussi bien dans la zone d'infarctus que dans la pénombre, vous savez, c'est-à-dire la zone qui est autour de l'infarctus, qui n'est pas une zone qui est immédiatement atteinte, mais qui va progressivement dégénérer si on ne fait rien. Même des fois, si on fait quelque chose. Parce que les choses qu'on fait ne sont pas forcément bonnes, vous allez voir pourquoi, sinon aujourd'hui, en tout cas, la semaine prochaine. C'est encore une histoire d'oxygène. ça, ça montre que cette lésion, cette ischémie, est assez violente sur le plan, mais qu'elle induit quand même aussi une régénération, enfin une régénération, une prolifération, une neurogénèse, en tout cas. Alors, comme je dis, c'est un infarctus qui est très violent et on peut faire des infarctus plus légers, non pas en bouchant l'artère médiane, mais en faisant des modèles de transaction de cette artère médiane. Donc, l'infarctus, à ce moment-là, est diminué à 20% de ce qu'il est dans le protocole que je viens de vous montrer. Et la conclusion est la même. Ces trois sont très importantes pour la différenciation des progéniteurs après ischémie. Alors, finalement, comme je vous l'ai dit tout de suite, la présence de jeunes progéniteurs dans la zone de l'infarctus et dans la pénombre a été analysée par les marquages que je viens de vous décrire à la GFAP ou à l'anestine. L'anestine, qui est un marqueur de jeunes neurones. Donc, les progéniteurs sont plus nombreux chez les souris sauvages, wild-type, que chez les souris mutées. Et on ne sait pas très bien si c'est lié au fait qu'on a une migration vers ces zones ou s'il y a une neurogénèse locale, parce qu'en fait, c'est un point sur lequel il va falloir discuter à un moment ou à un autre. C'est un point important. À vrai dire, j'ai lu pas mal d'articles sur la question et je ne suis pas arrivé à une conclusion ferme en ce qui me concerne, de savoir si c'est une neurogénèse. Alors, il y a des cellules qui viennent de la zone subventriculaire, et même d'autres zones probablement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cellules sur place qui soient capables de faire le boulot. Donc, la conclusion, c'est quand même que ces trois ont un rôle positif non seulement dans la neurogénèse normale, mais aussi sur celles qui accompagnent les réparations qui suivent un infarctus cérébral. Alors, l'article sur lequel je voudrais passer un petit peu de temps maintenant, c'est un article un peu différent qu'un article de Kolb qui a été publié dans le journal Observable Flow and Metabolism en 2007 et qui démontre que maintenant on peut intervenir. On ne va pas laisser faire la nature, on peut intervenir pour voir si on peut pousser la régénération du système. Et ils ont fait une système d'ischémie qui disent plus légère, qui consiste à retirer les vaisseaux de la couche piale, c'est-à-dire de la surface du cerveau. Donc, vous pouvez retirer les vaisseaux et ça induit un infarctus local, il n'y a plus d'irrigation, au niveau du cortex moteur. Donc, ils disent que c'est local, mais quand vous regardez le truc, ça va quasiment jusqu'au corps caleux. Donc, c'est local, mais c'est quand même assez violent, je trouve. Donc, ils disent que c'est local, il y a une cavité qui s'étend jusqu'au corps caleux et cette cavité ne se répare pas, ça, ça va de soi. Donc, ça, c'est la couche d'un cortex normal, ça, c'est le protocole. Ce qu'ils font, c'est qu'ils induisent, bon, ils font l'infarctus et puis ils rajoutent de l'EGF au jour de l'infarctus et sept jours après, ils rajoutent de l'érythropoïétine. L'érythropoïétine, depuis le Tour de France, vous savez à quoi ça sert, ça stimule l'angiogénèse, donc ça va augmenter le nombre de vaisseaux, mais ça augmente aussi le niveau d'oxygénation dans les neurones et dans les précurseurs des cellules et ça stimule de ce fait leur différenciation. Donc, ce que vous faites, il ne faut pas rajouter les peaux avant d'avoir mis l'EGF. Donc, en fait, on met l'EGF, les cellules prolifèrent et quand elles ont bien proliféré, on rajoute l'érythropoïétine et on permet une irrigation en même temps qu'on permet une différenciation des cellules. Puis ensuite, on retire la pompe et puis on regarde ce qui se passe à plusieurs jours à fonctionner. Alors là, j'ai mis ça pour que vous réalisiez l'importance de ce que c'est que l'irrigation dans un système nerveux. Tout ce que vous voyez ici, c'est des petits vaisseaux. Il y a des macrophages, il y a des vaisseaux, il y a des astrocytes, il y a des organesocytes. Il n'y a presque plus de place pour les neurones finalement dans un cerveau. Mais il y a des neurones quand même. Mais ça, ça vous indique que c'est très difficile pour un neurone d'être à une distance de plus de 10 à 20 microns d'un vaisseau sanguin. Donc, tous les neurones sont plus ou moins heureusement irrigués. Donc là, ils ont fait... Ce que vous voyez ici qu'il se passe, c'est que quand on fait ce protocole, eh bien, on récupère entièrement le cortex. C'est-à-dire que ça permet une formation totale d'un cortex, mais... Et pourtant, ils ont un fusil du côté contralatéral du cortex, mais... Il n'y a plus de couche. Vous voyez, c'est-à-dire que votre cortex n'est pas organisé en couche comme on le voit dans un cortex normal. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette espèce d'architecture extrêmement élégante d'un cortex. Il reste que ces nouveaux neurones, alors vous voyez ici à jour 3, 18 et 42, 3, 18 et 42, on voit qu'il y a... Ça, je ne sais plus ce que c'est, je ne vois pas moi d'ici, j'ai une très mauvaise vue et puis alors, je n'ai pas les images, je suis très désorganisé aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, j'arrive même pas à lire sur mes machins. Bon, s'il y en a qui peuvent lire ici, je pense que c'est le nombre de cellules qui sont... Je ne sais pas. En tout cas, là, c'est le nombre de neurones. Et ce que vous voyez, c'est qu'au bout de 46 jours, vous avez maintenant récupéré un nombre de neurones quasiment identique à ce que vous aviez avant l'infarctus, c'est-à-dire 14 jours avant d'avoir provoqué la dégénérescence. Je ne vais pas écrire. Bon, c'est le nombre de noyaux. En fait, je suis idiot. C'est le nombre de noyaux. Donc, vous voyez que le nombre de cellules augmente et que beaucoup de ces cellules sont des précurseurs d'abord et puis ensuite des neurones parce que ça, c'est des cellules, donc on ne sait pas très bien ce que c'est, mais ce ne sont pas des neurones. Mais petit à petit, ça devient des neurones parce que là, vous utilisez un marqueur qui est un marqueur de neurones mûrs. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Ces neurones, vous allez voir, ont pour une part migré depuis la zone subventriculaire. Maintenant, tout ça, vous connaissez ça mieux que moi. Et ils permettent, et ça qui est surtout important, ils permettent, même s'ils ne sont pas organisés en couche, ils permettent une réorganisation fonctionnelle qui est tout à fait importante. Alors, il y a plusieurs tests qui ont été faits. Alors, il y a un test, par exemple, si vous êtes un rat dans un truc, vous montez sur vos deux pattes de derrière et vous grattez comme ça. Ou bien, si vous voulez prendre de la bouffe, vous allez, un truc un peu plus habile, il faut aller prendre avec votre petite patte et chercher la nourriture qui est cachée derrière un machin. Donc, ce sont des tests, un qui est un peu bêta qui consiste à faire ça et l'autre, quand même plus malin, qui consiste, qui est plus fin sur le plan moteur. Donc, on peut aller regarder un petit peu ce qui se passe quand on fait ça. Donc, quand on a fait un infarctus du côté droit, le côté gauche ne fonctionne pas et réciproquement, vous savez que les systèmes d'inervation sont croisés. Donc, quand le rat a été infarcté, du côté droit, il ne va plus gratter qu'avec la patte gauche. Avec la patte droite, il ne va pas pouvoir puisqu'il n'a plus de système moteur. Et pareil pour aller chercher les pastilles derrière l'écran. Eh bien, vous voyez que si vous avez l'EGF, alors ça, c'est le truc normal, ça ne marche pas du tout, ça, c'est un rat contrôle. Donc, il utilise alternativement la patte droite et la patte gauche. Mais là, ce que vous voyez, c'est que si vous lui faites un infarctus, eh bien, il ne va plus du tout utiliser la patte correspondant au côté lésé. et si vous injectez de l'EGF et de l'EPO séparément, c'est ça qui est important, vous voyez que l'un ou l'autre, eh bien, il ne se passe rien. Donc, il faut les deux molécules pour que vous puissiez avoir une récupération. Mais dans le système où vous mettez EGF d'abord et l'EPO après, vous voyez que finalement, votre rat, même si son cortex n'est pas bien organisé, est parfaitement capable d'effectuer cette tâche motrice simple, y compris une tâche motrice un peu plus compliquée, comme ici, aller chercher la pastille. Alors, évidemment, les niveaux sont plus faibles. Mais on voit très bien qu'ici, on revient au niveau contrôle, c'est-à-dire que le rat est capable d'utiliser ses deux pattes pour aller chercher ses petites pastilles de nourriture agglomérée. Ce n'est pas très bon pour ce qu'on donne à manger au rat, mais ce n'est pas très grave. Alors que si on infuse du véhicule, comme on dit, c'est-à-dire artificiel, artificiel CSF, eh bien, il ne se passe rien du tout. Ni là, ni là. Donc, ça veut dire que quand même, ce traitement est un traitement qui peut réparer le cerveau de la bête et même réparer son comportement moteur. Alors, évidemment, ce qui nous est intéressant, c'est de savoir, parce que si on a un infarctus, on n'a pas toujours de l'EGF et de l'épau sous la main pour l'injecter dans le crâne. Donc, le problème, c'est de savoir est-ce que si on l'injecte plus tard, ça marche aussi ? Et la réponse est quand même intéressante. Vous pouvez l'avoir ici, je crois. Alors là, c'est pour le test bébête, de gratouiller le varroi. Et vous voyez que là, ils l'ont injecté au jour zéro, donc on récupère tout de suite, mais trois jours après, on récupère, sept jours après, on récupère, quatorze jours après, on récupère aussi. Donc là, il y a quand même une marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'on a quand même deux semaines quasiment pour reconstituer le système chez le rat. Pour un test un peu plus fin, il faut mieux taper plus tôt, mais à trois jours, à trois jours, on récupère quand même quasiment la totalité de la finesse du mouvement qui est nécessaire pour aller chercher la nourriture. Donc, c'est un travail qui est évidemment amusant, je pense, parce qu'en même temps assez encourageant, puisqu'il montre qu'il y a une possibilité d'avoir un effet positif sur la récupération chez le rat, bien entendu, chez d'autres mammifères aussi peut-être, chez nous, je ne sais pas. Et ça, ça a à voir avec la neurogénèse. En fait, ce qui veut dire que si on stimule la neurogénèse, on peut éventuellement apporter des solutions, pas formidables, mais des solutions quand même partielles à un problème d'infarctus cérébral. Et vous savez que quand vous avez quelque chose comme ça, en général, on ne vous laisse pas tranquille. On donne des baffes, on vous fait courir, on vous stimule, etc. Mais ça, c'est pour augmenter la neurogénèse. Comme vous allez voir, on peut augmenter la neurogénèse par des moyens qui sont des moyens invasifs, c'est-à-dire implanter une canule et balancer des molécules dans le cerveau, mais aussi par des moyens extérieurs, c'est-à-dire la course à pied, par exemple, augmente la neurogénèse. je signale pour les sportifs, le travail intellectuel aussi, beaucoup de choses qui font plus ou moins plaisir. mais j'y reviendrai aussi au cours de... Je ne sais pas, il y a tellement de trucs sur lesquels il faut que je revienne que c'est vous qui reviendrez l'année prochaine, probablement. Donc, peut-être. Donc, je vais terminer cette description de cet article par la question sempiternelle, d'où viennent les neurones, d'où viennent les nouveaux neurones. Alors, il y a une façon de voir d'où viennent les nouveaux neurones. Par exemple, ici, j'ai un virus qu'on appelle un rétrovirus que j'injecte dans le ventricule latéral et dans lequel j'ai un gène qui est marqué, qui code pour une enzyme qui permet de faire une réaction colorée, une réaction bleue. Donc, ce virus va infecter les cellules de la zone subventriculaire, mais pas plus loin. Donc, toutes les cellules qui viennent d'ici vont être bleues. Donc, voilà. Et si elles vont migrer, on va avoir des cellules bleues qui ont migré. Donc, voilà le même principe. Je fais le stroke, l'infarctus. En même temps, je mets mon rétrovirus et ensuite, je fais tout mon protocole. Et vous voyez qu'ici, à quatre jours, je vois des petites cellules bleues qui sont le long du ventricule. Vous voyez ces petits points là où il y a les flèches. Ça, c'est des cellules qui maintenant ont incorporé le virus qui donc sont bleus. À 11 jours, en présence de contrôle, c'est-à-dire que ce n'est pas avec des facteurs. Vous voyez qu'elles sont toujours là. Mais si vous avez mis le GF et l'épo, en l'occurrence, vous voyez que vos cellules vont commencer à migrer pour aller envahir les zones de l'infarctus. Donc, ça veut dire que vos cellules de la périphérie, ici, elles peuvent aller... Enfin, que certaines cellules de la zone de l'infarctus ou de la pénombre de l'infarctus sont capables de migrer. Alors, vous voyez ici, à 11 jours, vous avez ici les cellules qui sont sur le bord, les cellules qui sont en migration et en rouge, les cellules qui ont atteint la zone de l'infarctus. Et vous dites, et alors, à 18 jours, il n'y a plus rien ? Ce n'est pas vrai. À 18 jours, il y a toujours là, mais l'enzyme n'est plus exprimé. Vous pouvez le voir que par des techniques génétiques qui consistent à regarder si le gène est exprimé dans cette région. Et en fait, quand on voit ça, on voit qu'effectivement, à 48 jours, les cellules sont toujours là. Donc ça, ça veut dire qu'une partie des cellules qui vont repeupler l'infarcte, la zone d'infarcte, sont des cellules qui viennent de la zone subventriculaire. Bon, ça peut ne pas intéresser, mais je trouve que c'est quand même bon de savoir d'où ça vient. Donc, en conclusion, la combinaison EGF plus EPO, mais pas l'un sans l'autre, est dans cet ordre-là, bien entendu, ça c'est important, et nécessaire à la récupération. Alors, c'est vrai dans ce modèle, ce n'est pas vrai dans tous les modèles, en particulier, ce n'est pas vrai dans le modèle de l'infarctus par occasion de l'affaire médiane, parce que l'infarctus est tellement violent que vous avez besoin de moins de facteurs, parce qu'en fait, ça provoque des réactions probablement très fortes sur le plan de synthèse de facteurs, et là, je reviendrai sur ces histoires de réaction du tissu. Les pots, comme j'ai dit, jouent probablement un rôle dans la vascularisation et dans la différenciation. Alors, le point important, parce que, bon, si vous récupérez un système moteur, ça veut dire que vous avez fait des neurones moteurs. Vous vous rappelez, je vous ai parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, des neurones cortico-spinaux qui permettent, quand je pense à bouger un bras, de bouger. Mouvement volontaire. Donc, ça veut dire que, normalement, vous devez avoir reconstitué des neurones pyramidos moteurs, et pas uniquement des interneurones GABAergiques locaux. Vous savez, il y avait deux types de neurones. Dans le cerveau, il y a deux types de neurones essentiellement. Il y a le frein, c'est le GABA, il y a l'accélérateur, c'est le glutamate. Tout le reste, ça régule ça, en gros. Donc, le GABA, c'est les interneurones, c'est le frein, les pyramidos, c'est le glutamate, c'est le moteur. Ça excite. Donc, la question, c'est de savoir comment, alors, les cellules de la SVZ, la zone subventriculaire, comme les cellules d'ailleurs de la zone du gyrus dentelé, sont des neurones qui normalement ne doivent faire que des interneurones. Ils ne font que des neurones GABAergiques. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'avec, si ces neurones viennent de la zone subventriculaire, comment est-ce qu'ils ont appris à faire des neurones glutamatergiques pyramidos ? Et est-ce qu'ils les ont vraiment faits ? Alors là, ce papier ici est un papier qui essaye de traiter la question. C'est un papier assez ancien, en fait, 2002, pas ancien, oui, par rapport au truc dont je vous parle en général, mais ce qui est intéressant, vous voyez ici, c'est un infarctus, alors ça, c'est l'hippocampe, ça, c'est ce qu'on appelle le gyrus dentelé, maintenant, vous êtes des anatomistes parfaits, ça, c'est ce qu'on appelle la zone CA1, CA2, CA3, et ici, c'est CA4 ou illus, ça dépend des bouquins. Donc ici, cette zone CA1, ça, ce sont des neurones pyramidaux, ce sont des neurones pyramidaux qui projettent sur le cortès, en l'occurrence. Eh bien, vous pouvez faire un infarcte, alors vous voyez ici, ils sont marqués par Neuen, donc ce sont des neurones matures, et ils sont aussi marqués ici par un marqueur qui s'appelle Skip, qui est en fait un marqueur spécifique de ces neurones pyramidaux dans cette région de l'hippocampe. Et si vous faites un infarctus, selon une technique sur laquelle je ne vais pas maintenant m'étendre, je suis lent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, donc vous pouvez tuer, vous voyez, spécifiquement ces neurones, vous ne les voyez plus par le marquage Neuen, par contre, ce que vous voyez, c'est le marquage tunnel qui est un marquage qui est un signe d'apoptose. L'apoptose, c'est la mort des cellules. L'ADN se fragmente, laisse des boues libres, il y a une enzyme qu'on appelle l'ADNA terminal transferase qui rajoute sur les boues libres, et quand il y a beaucoup de boues libres, on peut rajouter beaucoup de nucléotides et donc voir cette réaction fluorescente. Donc, vous voyez qu'il y a une récupération spontanée, au bout de 28 jours, vous commencez à revoir des neurones, là vous les voyez beaucoup mieux, en crécile violet qui marque tous les corsets de l'air, vous les voyez aussi réapparaître, mais vous pouvez aussi infuser un certain nombre de facteurs, en particulier les facteurs de croissance qui ont été infusés ici, si je ne m'abuse, sont du FGF et de l'EGF, et on les infuse dans le ventricule latéral entre les jours 2 et 5 qui suivent l'infarctus. Et vous voyez qu'au septième jour, on ne voit pas grand-chose, il y a toujours des cellules mortes, mais au bout de 28 jours, vous voyez très bien que vous avez récupéré énormément de ces neurones qui, eux, maintenant, sont marqués par le marqueur des neurones pyramidaux, c'est-à-dire que vous avez été capables de fabriquer de nouveaux neurones pyramidaux uniquement de nouveaux si vous avez introduit dans le système des facteurs de croissance qui peuvent contribuer à aider à cette réparation. Donc, cette réparation qui se fait aussi, je le rappelle, de façon spontanée, qu'on peut le voir ici. Donc, vous accélérez un processus qui est un processus spontané de réparation du système. Donc, les quantifications ont été faites. Alors, ce n'est pas formidable, formidable, mais c'est quand même pas mal. vous voyez ici que vous avez, après l'ischémie, dans un système, vous avez mis du FGF, voilà, ça c'est la récupération spontanée, on part de là, on arrive là, et encore, il y a un petit trou, donc on est à 400, on arrive à 20 ou 30, donc ce n'est pas énorme, on perd quand même 90% de ces neurones. Mais si vous mettez du FGF et de l'EGF, des facteurs qui permettent la prolifération de ces cellules souches, vous voyez que vous récupérez quand même un nombre important de cellules, en fait, 40% des cellules. Et ça, c'est lié à la prolifération des cellules parce que si vous bloquez la prolifération en mettant quelque chose qui s'appelle la racée qui est un bloqueur de mitose, vous perdez votre récupération. Donc, c'est important. Vous voyez aussi que ces neurones sont des vrais neurones, ils expriment une haine, donc ils sont tout à fait garantis. Vous allez voir, sur le plan aussi de la récupération du phénotype et du même moteur, ça marche, les mêmes intellectuels, vous allez voir. Donc, d'où viennent ces neurones ? Ça encore, c'est une question importante, toujours la même. Et je ne sais pas si vous voyez ici, mais vous avez, ça c'est les neurones, c'est la région, vous avez ici une région qui est en fait un ventricule, mais c'est le ventricule latéral. Si je coupe à ce niveau-là, je suis dans le ventricule latéral et je suis dans les zones postérieures du ventricule latéral, pas les zones antérieures du ventricule. Si je coupe ici sur les zones antérieures, c'est d'ici que partent les neurones qui vont aller repeupler le bulbo olfactif. Quand je coupe derrière, je suis aussi dans le ventricule latéral, mais beaucoup plus postérieur. Et là, normalement, j'ai très peu de neurogénèse. La neurogénèse, c'est essentiellement dans les régions antérieures parce que normalement, cette neurogénèse, elle sert à refaire des neurones du bulbe. Donc pourquoi faire 100 km si on peut se contenter d'en faire 10 ? Donc, il reste que ces neurones ici, quand vous faites un marquage au BRDU, ça c'est CA1, eh bien vous voyez que vous avez un fort marquage, c'est-à-dire qu'après la lésion, vous avez une reprise de la prolifération dans cette zone, des ventricules latérales postérieures et que toutes sortes d'indications sur lesquelles je passe suggèrent que ces neurones vont aller maintenant migrer vers CA1 et c'est pas mal parce qu'en fait c'est très près de CA1 comme vous pouvez le voir ici sur cette coupe. donc une origine peu habituelle mais une origine qui vient quand même de la zone des ventriculaires du cortex, ventricules latéraux, excusez-moi. Donc, maintenant si vous regardez l'expression de gènes qui sont exprimées, alors vous voyez ici, l'expression de gènes qui sont exprimées en fonction du temps par ces cellules. PAX6, MX2 et MH1 qui sont trois facteurs de transcription, en particulier PAX6 qui est un facteur important dans ces neurones. Vous voyez qu'ici vous avez un petit marquage de ces cellules de la zone postérieure quand même, même chez l'animal intact. Vous en avez évidemment dans la zone CA1. Ensuite, vous faites une lésion, vous avez une augmentation du marquage de PAX6 mais aussi de MX2 et de machin qui est un facteur qui est important aussi dans la différenciation neuronale. Et puis, si vous mettez les facteurs de croissance 7 jours après l'infusion, vous voyez que vous avez une extraordinaire augmentation de la prolifération du nombre de cellules qui maintenant expriment ces marqueurs qui sont des marqueurs qui indiquent que ces cellules peuvent aller reconstituer la zone CA1 ici qui a été lésée par ma lésion. Donc, je peux, chez l'adulte, faire, à partir de cellules qui sont des cellules ventriculaires, probablement, faire des neurones qui ne sont pas des neurones, des interneurones marqués, a été fait. C'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure pour l'ischémie du cortex moteur. Eh bien, les mêmes marquages ont été faits avec de la RSV, RSV-GFP, c'est la même chose. Et donc, on sait que ces neurones, qu'une partie de ces neurones, peut-être pas tous, mais qu'une grande partie de ces neurones vient de la zone subventriculaire. Donc, pour en finir avec cet article sur lequel j'ai passé un petit peu trop de temps, alors voilà ici, par exemple, la GFP qui a été extrémée dans la zone ventriculaire. Et puis, vous voyez que, tout d'un coup, on voit cette GFP dans la zone CA1, c'est-à-dire que ces neurones qui ont été générés ici ont été capables de migrer, voici les ventricules latéraux, qui ont été capables de migrer dans la zone CA1, qu'ils ont été reconstitués. Et vous avez un double marquage entre un marqueur neuronal qui s'appelle U, UCD, et GFP. Donc, ces cellules viennent de là, elles viennent de là, mais elles deviennent tout d'un coup, on peut voir, elles deviennent des neurones pyramidaux et même des neurones qui sont extraordinairement bien matures et qui s'interdent dans les circuits neuronaux, que vous voyez ici avec un marquage avec MAP2, qui est un marqueur de dendrites de cellules relativement matures, même très matures. Vous voyez que, dans la zone CA1, vous avez un double marquage entre MAP2 et la GFP. Quand vous mettez du rouge sur du vert, ça fait du jaune. Donc, vous reconstituez un circuit neuronal adulte avec des neurones pyramidaux glutamatergiques à partir de cellules qui sont des cellules de la zone ventriculaire qui, normalement, ne doivent pas donner ce type de cellules. Quand je dis normalement, peut-être qu'ils le donnent. Vous savez, il faut faire très attention. Ce n'est pas impossible qu'il y ait, finalement, un petit renouvellement à bas bruit de neurones pyramidaux dans le cerveau. Pourquoi pas ? Et ces neurones sont efficaces. Voilà, par exemple, un système qu'on appelle la LTP. On stimule ce qu'on appelle les fibres de Schaeffer et on regarde la potentiation à long terme. Alors, normalement, quand on fait ça, on a une augmentation de l'efficacité synaptique que vous voyez ici par ce petit décrochage, c'est-à-dire qu'il faut moins de courant pour avoir une réponse plus grande, eh bien, au deuxième coup, le premier coup, je sensibilise, au deuxième coup, je réponds et je réponds plus vite au deuxième coup. Eh bien, dans mes animaux qui ont été traités au facteur de croissance, j'arrive à récupérer. C'est un peu long, la première phase est perdue, j'arrive à récupérer, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'arrive à avoir un système moteur. C'est-à-dire que, vous voyez ici, l'hippocampe, c'est une région qui est importante pour l'apprentissage et en particulier pour l'apprentissage topographique. C'est-à-dire que, si je fais ce système, là, vous voyez, par exemple, c'est un truc de sadique, j'ai une petite baignoire dans laquelle j'ai mis de l'eau, mais j'ai du lait dans l'eau. Et puis, j'ai une petite plateforme là et je balance ma souris, mon rat, et le rat va nager comme un malade jusqu'au moment où il va aller trouver la plateforme et se mettre au sec. Il va monter sur la plateforme, mais il ne la voit pas. Par contre, une fois qu'il est monté là-dessus, il peut savoir où elle est en fonction d'indices qui sont des indices périphériques, ce qu'on appelle le test de Maurice. Donc, si j'ai mis, je ne sais pas, la photo que vous voulez, c'est-à-dire une bêtise, voilà, choisissez, en fonction de vos options politiques et existentielles, donc la souris peut voir les différents marqueurs et donc sait que le petit plot, il est à droite de la photo de Sarkozy, par exemple. Donc, il va se diriger sur la plateforme, il voit Sarkozy, il va sur la plateforme, sans voir la plateforme, bien entendu. Donc, si je fais des apprentissages, vous voyez qu'au premier coup, il nage comme un malade et puis il finit par la trouver par hasard. Deuxième essai, troisième essai, un animal normal va rapidement après vous le mettez au neuvième coup, vous le mettez dedans, paf, il le trouve tout de suite, il va directement sur la plateforme. Un animal qui a été opéré, il va avoir plus de mal à apprendre et il ne va pas à apprendre jusqu'au bout, vous voyez qu'il va caler. Après, ça va toujours lui prendre 50 secondes pour trouver la plateforme. Un animal qui a eu son infarctus et qui a été traité, il va finir par apprendre. Ce qui est très intéressant, c'est que si après, j'attends quelques jours, 20 à 30 jours, l'animal normal, il va y aller tout de suite, c'est-à-dire qu'il aura retenu, il ne va plus faire d'erreurs. 15 jours après, vous le remettez dans la baignoire, zoom, il va directement sur la plateforme. L'animal qui aura été opéré mais qui n'aura pas été traité, lui, il va falloir qu'il réapprenne tout le truc, mais l'animal qui aura été traité, il va avoir tout de suite, c'est-à-dire qu'il aura vraiment récupéré un circuit qui fait qu'il peut engranger la mémoire que le plot, il est à gauche de notre président, de sa photo. Donc, c'est quand même remarquable à une certaine façon parce que ça veut dire que ces neurones sont des neurones qui sont des neurones fonctionnels. Alors, oui, non, je crois qu'il y avait une question. Non seulement ils sont fonctionnels, mais en plus, ils ont des informations, une information précise, qui vont directement. C'est pour ça qu'on sait qu'ils sont fonctionnels. mais ils souviennent l'information. Ils voient, c'est-à-dire qu'ils voient l'image, et quand ils voient l'image, ils se souviennent que le plot est à gauche de l'image. Mais les nouveaux neurones ont appris. Ils ont appris dans la manip précédente. Vous voyez que là, ils ont appris. C'est pour ça que n'importe quelle souris que vous mettez dans le bain, même si elle n'a jamais été touchée, celle-là, au premier coup, elle ne trouve pas. Au premier coup, il lui faut 120 secondes pour trouver la plateforme parce qu'elle a nagé comme ça par hasard et elle a fini par se cogner les pattes dans la plateforme et dire « Ah, il y a une plateforme ! » Et elle monte. D'accord ? Deuxième coup, vous la remettez dans la flotte, il lui faut encore 120 secondes. Et puis, au fur et à mesure du temps, troisième coup, il lui faut plus que 50 secondes et puis petit à petit, en 20 secondes, elle y va parce qu'au fur et à mesure des apprentissages, elle a associé l'indice visuel à la position de la plateforme et ça, elle l'a appris et ça, maintenant, c'est engrangé dans son circuit neuronal à condition, c'est engrangé à condition d'avoir un circuit qui fonctionne parce que ceux-là, ceux-là, ils ne sont pas engrangés du tout. Ils repartent à zéro quand on les remet plus tard. D'accord ? Donc, ça veut dire que fondamentalement, on a quand même une possibilité de récupération. je crois que les deux enseignements les plus importants que je tirerai de cette histoire, et que vous auriez pu subodorer, évidemment, c'est que les progéniteurs vont au bon endroit et génèrent les types cellulaires appropriés. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait surprenant. Et ça pose deux questions qui sont des questions essentielles pour ce qui est de la question qui nous préoccupe. C'est celle de la chémotaxie, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils savent où il faut aller, c'est-à-dire quels sont les signaux qui font qu'ils savent qu'il faut aller à l'endroit où il y a eu une lésion, et puis comment est-ce qu'ils choisissent le bon lignage cellulaire ? Parce que normalement, ils ne s'étaient pas programmés pour faire ça. Enfin, ils ne s'étaient pas programmés, j'en sais rien. Parce que normalement, les soins dans la zone subventriculaire ne migrent pas dans le cortex, et puis ils ne donnent que des interneurones gabérgiques, on en a déjà parlé, et pas des neurones de projection glématurgique parce que ces neurones projettent sur le cortex entorinal. Donc, je vais traiter ces deux questions, et contrairement à la logique qui voudrait que je m'intéresse à la phase 1 avant la phase 2, je vais parler de la phase 2 avant la phase 1. C'est-à-dire, je vais vous parler de la différenciation en neurones pyramidaux avant de vous parler de la phase de prolifération et surtout de migration. Alors, la fabrication des neurones pyramidaux, elle peut résulter de deux processus que je vous ai illustrés ici. Le premier, c'est que la cellule souche norale qui est là dans mon ventricule, au fond, elle est multipotente et elle répond à des signaux qui l'engagent de façon épigénétique, c'est-à-dire où elle arrive là, elle est capable de tout faire quand elle est là, et quand elle arrive là, elle est soumise à un environnement qui fait qu'elle est marquée épigénétiquement pour faire un neurone pyramidal, c'est-à-dire qu'il y a dans l'environnement, dans la niche, quelque chose qui dit tu vas devenir un neurone pyramidal. L'autre solution, c'est qu'elle était marquée pour faire des neurones GABAergiques, c'est-à-dire qu'elle était déjà engagée, commise vers la voie GABAergique interneurone et qu'en arrivant là, elle s'est désengagée, c'est-à-dire que son marquage épigénétique, c'est pour ça qu'au début du cours, je vous ai rappelé un tout peu les problèmes de mutilation, d'acétylation, d'autres modifications de l'ADN et des histones, et puis qu'elle change donc de couleur, elle devait devenir rouge, et bien elle deviendra verte. Donc ça, par exemple, dans le diagramme de Waddington, c'est un programme de transdifférenciation. Je passe directement d'une vallée à l'autre. Je peux aussi me dédifférencier et me redifférencier, c'est aussi une possibilité. Je peux aussi avoir été dédifférencié, c'est ce cas-là, et tomber dans la vallée rouge au lieu de tomber dans la vallée verte ou dans la vallée verte ou de tomber dans la vallée rouge. Donc en fonction toujours des informations qui me viennent de la niche où je vais aller me nicher justement. Donc ça, c'est un peu peut-être, ça peut être un petit peu sémantique, mais bon, chaque fois qu'on parle de marqueur, on est toujours un petit peu dans une biologie sémantique, mais c'est quand même extrêmement utile. Ce n'est pas facile de différencier entre les deux processus que je vous propose, entre la montée et la redescente ou le passage directement du vert au rouge, du rouge au vert, et je vais essayer de traiter ce problème à travers un dernier article qui est un article sur le cortex pyriforme. Alors, le cortex pyriforme que vous voyez ici qui a une forme de poire, c'est pour ça qu'on l'appelle pyriforme, est un cortex qui reçoit des afférences du bulbe olfactif, c'est-à-dire que le bulbe reçoit les odeurs, les neurones sont stimulés en fonction du type d'odeur qu'on reçoit, et puis il y a les axones ici du latéral olfactory tract qui va aller énerver le cortex parce qu'il faut bien analyser au niveau cortical les informations sensorielles qui arrivent au niveau du bulbe via la muqueuse olfactive et les neurones du bulbe olfactif. Et donc, c'est un neurone, c'est un cortex, j'y reviendrai, extraordinairement primitif. Et dans cet article, je vais commencer à vous l'expliquer puis je terminerai la semaine prochaine, j'étais horriblement long aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ou lent, je ne sais pas, je suis confus. Je ne sais pas de jouer la montre, je ne crois pas à ça, du tout. Je vous donnerai cinq minutes de plus si vous voulez. Donc cet article, Guo et ses collègues démontrent que les précurseurs de l'hégo d'endrocyte, alors j'ai rappelé ce que c'était qu'un oligone d'endrocyte, un oligone d'endrocyte c'est une cellule qui fait de la myéline autour des axones. Et il y a des précurseurs de l'hégo d'endrocyte dans le système central adulte. Donc ce que montre Guo, c'est que dans ce cortex pyriforme, et j'insiste sur le fait que c'est du cortex pyriforme pour des raisons que vous verrez plus tard, que dans ce cortex pyriforme, les oligones d'endrocytes peuvent donner naissance à des neurones pyramidaux, c'est-à-dire que les neurones pyramidaux, les fameuses neurones glutamates avec une forme pyramidale, un dentritatical, qu'on peut tout à fait reconnaître sur le plan de la morphologie, et de la synthèse des neuromédiateurs. Alors, je vous rappelle, les oligones d'endrocytes sont des cellules gliales, et dans le système nerveux central, elles fabriquent les gaines de myéline, vous voyez ça ici, et dans le système nerveux central, elles sont générées en général à partir d'une seule région. Alors, dans la moelle épinière, dans le tube neural, elles sont exprimées à partir de deux régions, une région ventrale, ici, c'est orange, puis plus tard, une région dorsale, chez la souris, ça commence à 12,5 pour la région la plus ventrale, et ensuite, à 14,5 pour la zone dorsale, qui est plus faible, qui est moins importante. Dans le système nerveux antérieur, il y a une zone ici jusqu'au cortex, mais là, dans le cortex, c'est essentiellement une région unique. Si je dis que c'est une région unique, c'est parce que ça a son importance pour la suite de la discussion. Et à la périphérie, ce sont les cellules de Schwann qui font les gaines de myéline. Et au cours de la maturation, vos progéniteurs sont marqués par un facteur de transcription qui s'appelle Olig-1 et Olig-2, qui est un facteur de transcription du domaine BHLH, mais ce n'est pas important. Ils maturent ensuite en EPC. Vous avez plusieurs marqueurs, dont le PDGF récepteur, un récepteur à facteur de croissance, un facteur de transcription qui s'appelle SOX10, et un protéglycant qui s'appelle NG2 qui est à la surface. Et puis, chez l'oligodontocite mature, vous perdez tout ça, et vous n'avez plus que du MBP d'un myéline basique protéine et un galactocérébroside. Donc, c'est la séquence de maturation. Donc, ça, pour nous, ce sont, pour l'instant, en tout cas, ce sera des marqueurs. Donc, c'est du cortex piriforme et il ne faut pas oublier que ce qui est vrai des oligodontocites, plutôt de la précurseur de la période du cerveau, ne l'est pas forcément ailleurs. C'est-à-dire que, vous rappelez-vous, l'année dernière et encore cette année au début du cours, je vous ai montré des fibroblastes qui, suivant qu'ils étaient pris dans le pied ou dans la main ou dans le cœur, n'avaient pas les mêmes propriétés. C'est-à-dire que la position fait partie aussi du marquage épigénétique d'une cellule. Un fibroblaste, ce n'est pas un fibroblaste. C'est une fibroblaste du pied, c'est une fibroblaste du pied, c'est une fibroblaste de la main, c'est une fibroblaste de la main. Pareil pour un astrocyte. Donc, on ne peut pas entièrement exclure que les oligodendrocytes du cortex piriforme soient différents des oligodendrocytes du cortex visuel, par exemple. Même si, au départ, il semblerait qu'ils aient tous été formés au même endroit. Donc, leur migration dans leur lieu de résidence peut, évidemment, leur induire des modifications épigénétiques qui font qu'ils vont être différents les uns des autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire ? Plusieurs études ont démontré que les OPC adultes, que je définis par le marqueur, par exemple, NG2 essentiellement, mais on peut, les OPC adultes, les OPC chez l'adulte, les OPC immatures chez l'adulte, d'accord, qui sont marqués par le marqueur NG2, sont nombreux dans la matière grise, très nombreux, la matière grise, c'est-à-dire le cortex, mais pas myélinisé, c'est pas des fibres myélinisées, c'est la matière grise, la myéline, ça fait du blanc, donc quand on dit matière blanche, c'est essentiellement comme le corcaleux des fibres myélinisées, donc la matière grise, mais il y a des OPC dans la matière grise, et ces OPC, on ne sait pas très bien à quoi ils servent. donc quand ils sont au voisinage de fibres myélinisées, eh bien, ils touchent les nœuds de renvier, alors ça, c'est la myéline, ça, c'est un axone, la myéline permet une transmission du flux extrêmement rapide, donc ces OPC touchent les nœuds de renvier, c'est là où il y a le maximum de canaux, potassium, machin, c'est là que se fait la dépolarisation, et ils ne se différencient pas parce qu'ils sont énervés par du glutamate, c'est un truc que j'ai découvert cette semaine, je n'ai parlé à mon laboratoire, bien sûr, mais c'est un truc tout à fait étonnant parce que je ne savais pas qu'on pouvait avoir des synapses entre des neurones et des OPC, apparemment, c'est le cas, et donc la fonction de cette énervation est obscure, l'idée, c'est que ça empêche la différenciation de ces cellules. Donc, dans ce papier, je vous donne, j'ai promis cinq minutes de plus, ça va être assez difficile, en fait, parce que je m'engage dans quelque chose de compliqué, donc peut-être qu'on peut s'arrêter là, et puis j'essaierai d'être plus rapide la semaine prochaine. Mais par contre, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada